Le rachat de Qwam en mars dernier, la plateforme de veille Shaps Vision, parfois qualifiée de palantir européen, annonce le rachat de GeoTrend, une autre plateforme spécialisée dans l'analyse sémantique. Sur la scène des autres plateformes de veille, des solutions émergent également, comme Algorithma ou encore Niwa. Ce dernier outil de veille fonctionne sur le même principe qu'un moteur de recherche. Concernant les outils de recherche inversés de visage, les récents tests comparatifs de la revue NetSource suggèrent que BetaFace serait la technologie qui mettrait le plus l'accent sur la biométrie. FaceCheck est également une source performante pour retrouver quelqu'un sur le web à partir de la photo de son visage. Pour d'autres enquêtes, DarkBert est une sorte de chat GPT modélisé à partir de corpus en provenance du DarkWeb. Cette intelligence artificielle permet par exemple de détecter des fuites de données. Plus globalement, les cyberattaques auraient coûté pas moins de 2 milliards d'euros aux organisations françaises en 2022, dont 888 millions sous la forme de rançons. De son côté, Viginum a récemment pointé le rôle de la Russie dans une campagne de désinformation. Viginum a ainsi identifié de faux sites du Monde, du Figaro, du Parisien ou de 20 minutes. L'Assemblée a voté un élargissement des prérogatives de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans le cadre de la loi de programmation militaire. L'ANSI pourra désormais bloquer, suspendre ou rediriger les noms de domaine et accéder aux données en cash. Et pour sa part, le Sénat a adopté une proposition de loi pour expérimenter pendant 3 ans la reconnaissance faciale dans l'espace public. Selon l'OCDE, près d'un emploi sur quatre sera remis en question par l'intelligence artificielle d'ici à 10 ans. Après les métiers d'ouvriers du secteur industriel, ce sont aujourd'hui les métiers intellectuels du secteur tertiaire qui sont concernés. Dans la fonction publique, l'État va expérimenter à l'automne des concurrents de chat GPT pour répondre aux questions des usagers. Du côté des professionnels de l'information, un intéressant article de NetSource recommande pour bien prompter d'indiquer le rôle demandé à l'intelligence générative, mais aussi le contexte, l'objectif, la taille du texte demandé et sa tonalité. Il recommande aussi le dialogue itératif avec chat GPT. Les géants de l'intelligence artificielle chercheraient aujourd'hui à influencer la réglementation européenne. Ainsi, Google a suspendu l'ouverture de BARD en Europe pour des raisons juridiques, mais aussi probablement pour envoyer un signal. Sam Altman, le cofondateur de OpenAI, a déclaré que sa société allait essayer de se conformer à l'AI Act européen. Mais il a aussi demandé à ce que ces contraintes techniques soient prises en compte. La société à l'origine de chat GPT aurait effectué un lobbying intense pour que la régulation européenne à venir soit la plus clémente possible. Pour leur part, l'Europe et les États-Unis veulent un code de conduite volontaire sur l'intelligence artificielle. Les contenus générés par l'IA générative devraient en effet être étiquetés afin de prévenir les abus potentiels de la technologie et les risques de désinformation selon la commissaire vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova. Le 14 juin, les députés européens ont aussi validé l'interdiction de l'identification biométrique dans l'espace public en temps réel, mais aussi les technologies de reconnaissance des émotions et de polices prédictives et le recours à ces technologies pour la gestion des frontières. Au Japon, afin de favoriser le développement de l'intelligence artificielle, le droit était plutôt permissif quant à l'utilisation des contenus dans l'apprentissage des modèles d'intelligence artificielle. Néanmoins, le gouvernement japonais a récemment publié une déclaration sur l'IA et la réglementation du droit d'auteur qui montre que le risque pour les créateurs de contenus a finalement été récemment reconsidéré. En France, une directive européenne de 2019 sur le droit d'auteur transposée dans notre pays a permis aux intelligences artificielles de collecter légalement des contenus sous droit pour s'entraîner et produire ces modèles. Les auteurs et les éditeurs ont aujourd'hui parfois le sentiment de s'être fait piller. Ainsi, le syndicat national de l'édition a adopté une attitude assez défensive face au risque de voir la consommation des contenus des éditeurs diminuer. En effet, les analyses produites par ChatGPT à partir des contenus des éditeurs utilisés en tant que corpus d'apprentissage pour l'intelligence artificielle risquent d'en diminuer la consommation directe. Dans ces conditions, la consommation indirecte et en masse pourrait faire un jour l'objet d'une rémunération collective des auteurs. En attendant, la position défensive des producteurs de contenus pourrait ne pas être sans conséquence pour les analystes de gros volumes de données textuelles et pour les veilleurs qui cherchent à automatiser la surveillance des sources de contenus. Merci. Merci.